Au Moyen-Âge, les campagnes et leurs exploitations constituent les principales ressources des pouvoirs seigneuriaux, laïcs et ecclésiastiques. Si vous ne savez pas ce que signifient ces mots, c'est que vous n'avez sans doute pas encore vu les précédents mini-cours sur la thématique. Pas de problème, il suffit de cliquer sur la petite fiche en haut là. Et donc, comme je le disais, les liens entre êtres humains et environnement sont particulièrement marqués à l'époque médiévale. A partir du XIe siècle, on assiste à une véritable transformation des campagnes et de leurs paysages. Voici l'objet du mini-cours du jour. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Du XIe au XIIIe siècle, la population augmente grâce à une meilleure alimentation. Un réchauffement climatique permet de meilleures récoltes. Ajoutez à cela des progrès dans les techniques agricoles et vous avez le parfait mélange pour permettre une croissance démographique notable en Europe, comme en témoigne ce petit graphique. Nous ne sommes pas encore à l'ère des tracteurs, mais peu à peu, l'usage du fer se répand dans les campagnes. La charrue à roues, inventée au XIIe siècle, retourne les sols en profondeur. Effectivement, les roues stabilisent l'instrument, le coutre marque le sillon et le socle de fer creuse la terre qui est retourné par le versoir. Une invention qui révolutionne l'agriculture à cette époque. C'est également le collier d'épaule qui vient remplacer le collier de cou. Le cheval peut tirer des charges beaucoup plus lourdes et améliore ainsi la productivité des paysans. Les moulins à eau sont de plus en plus nombreux et les moulins à vent permettent de moudre le grain plus vite qu'avec les anciennes meules à bas. Tout ceci contribue nettement à améliorer le sort des paysans. Plus nombreux, les paysans ont également besoin de plus d'espace, de nouvelles terres. A partir du XIe siècle, certains d'entre eux commencent à élargir les clairières villageoises, puis au XIIe et XIIIe siècle, ils partent créer de nouveaux villages au cœur des forêts. Ce sont les grands défrichements. Avec la grande hache en fer, des centaines de milliers d'arbres sont abattus. Les forêts disparaissent petit à petit du paysage. Il suffit de regarder cette carte pour le comprendre. Saviez-vous que la superficie des espaces boisés était bien moindre à cette époque-là qu'aujourd'hui ? Déjà à l'époque, les rois de France ont dû intervenir pour limiter les défrichements. C'est comme ça qu'au XIVe siècle, Philippe VI, inquiet de la disparition des forêts de son domaine, élabore le premier code forestier pour les protéger. Les maîtres des eaux et forêts visiteront tous les forêts et bois et feront les ventes de manière à ce que ces forêts restent perpétuellement en bon état. Quoi qu'il en soit, tout ceci aboutit à une lutte entre les seigneurs pour attirer les paysans sur leur terre. Et oui, qui dit plus de paysans, dit un enrichissement certain et une puissance affirmée pour le seigneur. Ainsi libère-t-il les serres et promett-il l'allègement des taxes et des corvées. Ces droits et devoirs sont énumérés dans une charte de franchise, c'est-à-dire un document écrit par le seigneur qui fixe et limite les taxes et les corvées des paysans. En 1134, le village de Torfaux est fondé par exemple. Le roi Louis VI le Gros octroie une charte de franchise pour attirer les paysans. Laissez-moi vous en lire un passage. Moi, Louis, par la grâce de Dieu, roi des francs, je veux qu'il soit connu de tous à venir et présent, que nous cédons aux hommes qui veulent devenir hôtes dans notre bois de Torfaux un arpent de terre et le quart d'un autre arpent pour qu'ils s'y établissent, à la condition qu'ils nous versent chaque année un sens de six deniers, deux poules et deux septiers d'avoine. Nous leur concédons la liberté de ne point payer la taille, de ne point aller à l'oste, c'est-à-dire le service militaire en gros, de ne point faire de corvée, pour que tout cela ne tombe pas dans l'oubli, nous l'avons confié à l'écrit et validé par le sceau de notre autorité. Laborés, déboisés, retournés, les paysages ruraux prennent un tout autre visage à partir du XIe siècle et les progrès techniques agricoles n'y sont pas pour rien. De nouveaux villages apparaissent, claircement un peu plus les forêts. Le rôle des seigneurs, qu'ils soient laïcs ou ecclésiastiques, n'y est évidemment pas étranger. Mais comment les paysans vivent-ils concrètement dans ces villages ? Sont-ils perpétuellement soumis aux seigneurs et fatalistes face à leur sort ? C'est ce que nous verrons dans le prochain mini-cours. Je vous donne donc rendez-vous en vous invitant à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer sa sortie. Et puis tant que vous y êtes, partagez cette vidéo tout en rejoignant les réseaux sociaux de la chaîne. Tous les liens sont en description. En attendant, je vous dis encore merci d'avoir suivi ce mini-cours. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada